L'idée, c'est d'arracher la vergerette. Alors on la reconnaît, elle est vert clair, assez haute comme ça, et puis les feuilles sont pointues comme une lame et dentelées. Il faut faire attention parce qu'il y a une fleur qu'il ne faut pas arracher, comme il n'y a pas encore les graines, on peut les laisser sur place. À 17 ans, j'ai fait quelques jours dans un monastère avec l'école et j'ai été très touché par cette impression d'unité des personnes qui vivaient centrées sur une seule chose. Alors que j'avais l'impression que moi-même et puis le monde autour de moi tournait dans tous les sens. Voilà, leur vie nous semblait à la fois très simple et très profonde. On a plusieurs à porter les responsabilités, la charge de tout un domaine. On a une aide les uns pour les autres, même si c'est invisible, même si on se dit pas grand-chose, on est là, ensemble. On a une aide les uns pour les autres, même si c'est possible. Le mur qu'il y a autour du monastère, qu'on appelle le mur de clôture, il empêche personne de passer. Mais il symbolise cette limite qu'on se met, où on essaye de garder quelque chose qui est fragile. Comme un jardin, il y a une clôture qui n'est pas faite pour barrer, mais pour préserver cet espace de silence. Et puis les autres, même si c'est toi que tu as n'a pas faite pour plein de temps plus que tu es. Du bien. La vie est une clôture qui se met, où tu es raqu'en. Tout ça, je pense le bris et de prendre le temps plus que tu es. Je suis la flêche. Merci. ... 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 C'est des créatures comme nous. Et il faut être avec eux comme on aimerait qu'on soit avec nous. Oui, ça c'est une conscience qu'il faut prendre. Ça ne vient pas tout seul, c'est avec le temps qu'on respecte davantage tout ce qui est. Elle est sous anti-inflammatoires à haute dose, elle a probablement une déchirure au postérieur droit et puis je fais un massage avec une pomme à l'eau camphre pour la soulager. Oui, c'est ouvert. C'est ouvert, oui. Comme elle est âgée, on espère que le traitement va faire quelque chose. Mais si, quand on verra qu'on n'arrive plus à soulager sa douleur, alors il faudra l'endormir. Elle le boite encore pas mal là, tu vois le postérieur droit là, on voit que ça lui fait mal. Sous-titrage ST' 501 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 Et pendant cette demi-heure, on peut parler de façon libre, alors que dans le reste de la journée, on essaye de garder entre nous le silence. C'est trop lent, c'est trop lent, mon ventre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais sinon, alors je dois la lever avec le tracteur. Elle pèse 600 ou 700 kilos, alors c'est pas la peine d'essayer à la main. Je vous quitte alors. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Avec les animaux, on partage, font partie de la création, donc on est embarqués dans le même bateau. L'autre fois, elle était couchée, donc il faut repasser la sangle. Vas-y, allez, non, stop, stop, voilà, doucement, vas-y. Voilà, basse-fille en bas. Pour beaucoup de choses, on partage un même destin. Sur cette terre, on est ensemble, et je pourrais dire pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes dans un fond de vallée, dans un des serpents que fait la sarine. Et c'est un lieu typique de ce que cherchaient les moines cisterciens pour s'installer. Qui quittaient les villes, qui quittaient les villages, qui voulaient retrouver les fonds de vallée, qui retrouvaient un désert en fait, pour aller prier, chercher Dieu. Un des livres qui a beaucoup marqué ma conversion, c'est Citadelle. Saint-Exupéry dit que le cèdre est cette puissance qui lentement épouse le ciel. Dans la forêt, il y a des mouvements. Il faut imaginer l'arbre en mouvement vers le ciel. C'est d'une lenteur incroyable, mais on voit bien quel est le mouvement. Au fond, je vois dans l'arbre ce que j'aimerais être. Je suis le père-abbé. J'ai été élu par mes frères pour garder éveillé le fait que le Christ est en chacun. Rappeler au plus fort la force du plus faible. Redonner à tous la vision du groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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